et salut les amis c'est supratron.910 on se retrouve sur Red Dead Redemption pour une petite vidéo fichetive à faire nuit dans le jeu plus souvent nuit que jour en jeu on va se faire une petite vidéo un petit peu commencer par le commencement et on va suivre après sur la suite enfin vous verrez au fur et à mesure donc le 18 mai 2010 est sorti sur ps3 xbox 360 le premier Red Dead Redemption qui raconte l'histoire de John Malston qui est un très beau jeu il faut aller sur PlayStation Now vous allez voir il y est vous prenez un mois vous l'essayez vous allez voir c'est une très très belle histoire et il a fallu qu'on attende 9 ans pour que le 5 novembre 2017 en 2019 pardon 2017 je suis con moi 2019 si j'écris mal aussi je vais pas m'en trouver en 2019 le 5 novembre 2019 est sorti Red Dead Redemption 2 et au mois de décembre je crois décembre ou janvier le online est arrivé donc on va commencer par le début le début de Red Dead Online était un petit peu chaotique parce qu'il y avait beaucoup de joueurs parce qu'il y avait énormément de joueurs qui attendaient le multijoueur de Red Dead Redemption donc c'est parti totalement en steak c'était fusillade tous les quatre matins bref tu pouvais pas être tranquille sans que tu aies quelqu'un qui te tire dans l'eau ou qui fasse en sorte de te faire quitter la partie parce que le mec était plus fort avec des mecs qui trichés et tout ça on a eu bien évidemment ce fameux bien évidemment ce fameux cette fameuse histoire de Red Dead dans le online avec cette fameuse histoire comme quoi tu as été accusé d'un meurtre que tu n'avais pas commis enfin bref tu t'étais retrouvé en prison t'as évadé après il y a une nana qui est venue pour nous demander de l'aider à retrouver les personnes qui m'ont tué enfin cette fameuse histoire scénarisée qui était pas du tout dégueu en fin de compte parce que quand tu prends du recul elle était plutôt intéressante cette histoire je sens que tu vas faire orange en Red Dead moi qu'elle était pas dégueu et une fois que tu avais fini cette fameuse histoire en fait tu te rends bien compte que une fois que tu avais fait ça tu avais plus énormément de choses à faire on avait quelques petites missions par ci par là des contacts mais c'était pas bien mort au bilan parce que tu avais beaucoup de chasse de joueurs t'avais pas beaucoup de mode de jeu où tu pouvais jouer entre tes potes et tu pouvais être tranquille bon t'avais tes camps certes mais c'était pas bien mort au bilan que ça voilà donc on va reprendre dans mon jeu en été la petite histoire est que on a eu après des mises à jour qui nous ont rajouté des métiers les premiers métiers c'était le métier de marchand le métier de chasseur de prime et le métier de collectionneur qui était le métier de chasseur qui était très très intéressant mais au début c'était tu montais le chasseur au niveau 20 et après tu étais coincé après on a eu la distillerie pour vendre l'alcool de contrebande qui était très intéressant que j'ai trouvé très très intéressant après on a eu bien évidemment autre chose là qui était beaucoup plus intéressant qui était oui oui plutôt intéressant c'était le métier de naturaliste métier de naturaliste c'était plutôt intéressant cette idée était bonne mais sauf que ça prenait pas en compte les métiers que tu avais de base dans le jeu malheureusement parce que tu as le métier en fait le métier de naturaliste n'est pas compatible avec le métier de marchand que je trouve totalement stupide stupide attends où est-ce que je suis là où est-ce que mon camp que je trouve totalement stupide je vais vous expliquer pourquoi on a quand même pas mal de place sur Red Dead Redemption il y a plein de petits trucs à faire sur Red Dead allez en route mauvaise troupe il y a plein de petites choses à faire sur Red Dead Redemption bon c'est sûr que tu as beaucoup de casse-pompons sur Red Dead malheureusement ça ça changera pas c'est rockstar de toute façon mais le métier naturaliste est pas compatible avec le métier de chasseur de prime enfin de chasseur de prime qu'est-ce que je dis moi le métier de naturaliste n'est pas compatible avec le métier de marchand on va y arriver il est connerie mais voilà ça arrive c'est de temps en temps donc quand tu regardes de beaucoup plus près on reviendra aussi sur le métier de chasseur de prime aussi parce que le métier de chasseur de prime est plutôt intéressant je trouve parce qu'il y a plein 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 de petites choses à faire et il y a plein de trucs qui est totalement con je vais lire parce que bon je sais pas comment ils font leur enjeu rockstar mais il y a des fois je me pose des questions admettons moi qui ai les deux j'ai le métier de naturaliste et le métier de marchand Harriet celle qui s'occupe du métier de naturaliste veut pas qu'on dise des animaux mais pour faire marcher ton métier de marchand t'es bien obligé d'abattre des animaux donc je comprends pas en fait le truc d'avoir fait en sorte de faire une incompatibilité de ces deux métiers bon que tu neutralises les animaux voilà que tu prélèves du sang ok après dans le bouquin ils te disent qu'il faut que tu tu as un animal pour voir comment est sa peau enfin voir mais sauf que Harriet elle si tu as un animal elle va te mettre un spray tu vas te retrouver à l'opposé de son camp et en plus il suffit qu'ils tombent sur des loups ou un grisly tu te fais bouffer donc là je me dis c'est moyen comme histoire bon donc je me pose énormément de questions après récemment on a eu enfin récemment on a eu aussi les opportunités avec le braquage de train et tout le bazar enfin des missions exprès pour avoir des actions des... non bah c'est pas des actions comment ça s'appelle ce truc c'est des 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 bons bons du capital je crois ou un truc dans le genre enfin je regarde en moi là c'est la coche en fait voilà oui des bons capital des vies utilisées par les criminels de Saint Denis on a des bons après ça aussi j'ai pas compris le délire d'avoir que 50 bons en fait bizarre puis tu peux rien acheter avec tu peux pas les vendre tu peux rien acheter voilà à part les lingots qui sert à quelque chose acheter des conneries des machins par ci par là encore ok mais les bons là les bons du capital je sais pas à quoi qu'ils servent à part te casser les couilles bien évidemment mais en fait faut prendre énormément de recul sur Red Dead parce que Red Dead Redemption a un potentiel énorme parce que on a des camps après ce qu'on pourrait faire c'est améliorer nos camps euh qu'on serait des pieds de cabane parce que bon euh ce qu'ils ont fait en fait de faire en sorte que nos camps disparaissent dans ces cas là ils ont qu'à en faire en sorte de créer de créer des ranches t'apparaît tu ouvres ton ranche le machin il apparaît et quand tu quittes la game il disparaît c'est pas une mauvaise idée euh on va aller je vais dire une connerie mais on va aller à San Valentin on va aller à Valentine je reviendrai plus tard euh au camp on va aller à Valentine on va aller voir les chasses de primes moi ce que je trouve totalement euh débile euh avec les chasses de primes euh c'est que tu te rames tu gagnes une misère alors qu'ils te crèvent le cul à ramener des criminels en vie ça dépend des moments c'est à dire la chasse de primes ça dépend des moments mais moi je comprends pas en fait leur logique leur logique euh avec les chasses de primes d'accord on va très très vite regarder donc rechercher pour temps rechercher pour temps rechercher pour machin donc là on a le signe du dollar là il y en a qu'un là il y en a deux et après il y en a trois admettons lui James Dunn on le ramène pour 100 dollars d'accord c'est les vivants on a 100 dollars s'il est mort on a que 50 dollars c'est un exemple là on en a un peu plus il y en a 4 le comment il s'appelle la bande de Lewis Singleton on a deux signes de dollars admettons 150 dollars admettons on ramène les 4 en vie on touche 150 dollars s'ils sont morts on touche que 100 dollars et là là on en a 3 on a 3 on a 3 signes de dollars là on pourrait mettre 200 dollars comme ça ça fait 200 150 100 et après et après bien sûr si tu les ramènes tous les 3 morts tu touches que 150 dollars parce que en fin de compte quand tu regardes de beaucoup plus près Red Dead Redemption bah tu te rends compte en fait que tu touches une misère en chasse de prix parce que le truc qui rapporte le plus c'est métier de vendeur le métier de chasse au trésor enfin le métier du collectionneur le métier de la contre-monde d'alcool c'est ce qui te rapporte le plus parce que je sais que c'est une longue distance c'est 600 dollars avec le marchand et 500 dollars en courte distance dans ces eaux là aussi pour ta distillerie et tu peux te faire 500 600 dollars avec avec tout ce qui est les cartes les cartes de tarot les fossiles les plantes tout ça ça peut te rapporter un petit peu d'argent ça peut te rapporter 200 300 dollars de plus donc si tu arrives admettons tu fais des courtes distances parce que longues distances le problème des longues distances avec le métier de marchand le problème c'est que tu peux être très 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 vite attaqué par les autres joueurs et je trouve ça totalement débile c'est déjà assez compliqué avec les ennemis qui viennent te casser les pieds les mobs là les lias donc ça peut être très 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 vite chiant donc voilà après il faut sauver Red Dead Redemption il faut sauver Red Dead parce que Red Dead a du potentiel énorme Red Dead Redemption a un potentiel de fou furieux mais sauf que vu que il y a plus énormément de joueurs là on est combien en session on va rire on est 2 4 5 6 7 8 9 10 11 même pas 2 4 5 6 7 8 9 10 on est 11 en session on a plus que des sessions de 11 vu qu'il n'y a plus rien à faire moi personnellement j'ai presque j'ai presque toutes les armes j'ai presque toutes les armes les tenues franchement j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus il n'y a plus énormément de choses à faire à part les chasses de primes légendaires mais bon les chasses de primes légendaires le problème c'est qu'on n'en a pas de nouvelles c'est encore et encore et encore et encore les mêmes ça ne te rapporte presque rien les chasses de primes normales ça te rapporte une misère à part comme je disais le métier de marchand de collectionneur et la distillerie qui te rapporte un petit peu d'argent t'as pas énormément énormément de choses à faire de plus donc il faut sauver Red Dead Redemption parce que Red Dead Redemption Online a un potentiel énorme il a un potentiel énorme et je trouve dommage que ça ne soit pas exploité d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur GTA Online et j'en parlais aussi sur GTA Online c'est pareil c'est que le jeu a un potentiel énorme et il n'est pas exploité donc ça sert à quoi de sortir des jeux alors qu'ils ont des potentiels énormes et les potentiels ne sont pas exploités je veux bien qu'il y ait le Covid je veux bien qu'il y ait des problèmes je veux bien que ça prenne du retard mais il faut faire en sorte parce qu'on prend l'exemple l'exemple technique de GTA Online tous les 6-7 mois on a une mise à jour là c'est presque tous les ans tous les 2 ouais tous les ans on a une mise à jour sur Red Dead il n'y a pas de maintenance il n'y a rien il ne faut rien du tout sur Red Dead donc euh... je me pose des questions ça sert à quoi de faire des jeux vidéo si c'est pour pas les exploiter à fond Dying Light 2 il y a plus de... il y a des DLC je crois d'après ce que j'ai compris jusqu'en 2027 que ce soit sur PC, Xbox ou Playstation que ce soit PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC ils ont des DLC jusqu'en 2027 donc euh... il faut arrêter de prendre des gens prendre des blairons il faut sauver Red Dead il faut le sauver ce jeu parce que ce jeu est magnifique hein... après je sais pas du tout comment il va être parce que je sais que d'après ce que j'ai compris il va le refaire sur... sur PlayStation 5 mais déjà qu'il est beau sur PS4 euh... il faut voir il faut voir ce qui va se passer parce qu'il faut sauver ce jeu il faut sauver Red Dead Redemption et c'est pas en étant les uns contre les autres qu'on arriverait à faire quelque chose c'est comme Fallout hein Fallout 76 on va parler aussi un peu de Fallout Fallout 76 a un potentiel énorme mais euh... les mecs qui préfèrent se taper sur la gueule il faut faire évoluer le jeu donc malheureusement c'est ça si... on fait un jeu et que le jeu n'est pas exploité bah malheureusement ça marchera pas ça ne marchera pas donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures prenez soin de vous à très bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt